...de notre parti pour l'amélioration de la condition de l'homme sénégalais. Est-il besoin de vous présenter le confinantien ? Sans doute pour respecter le virage, car Cherki Delfi n'est pas un inconnu. Il est né à Clavon d'une grande famille, dépositaire d'un immense héritage culturel islamique, qui confère à sa ville natale son rayonnement, son père, prestigieux et vénérable chère, c'est-à-dire le Coran, qui est responsable des années durant, de la préservation et de la défense de ses héritages spirituels. Elle est venue dans la petite tradition de sa famille, Cherki Delfi entreprend dès sa jeunesse la quête du savoir. D'abord, il apprend le Coran, parole de Dieu, préconce et d'une intelligence extraordinaire, qui est étonne et émerveille ce qu'il approche. Dans le sud du temps, il émerge ses connaissances et être relativement acquis à notre parti pour l'amélioration de la condition de l'homme sénégalais. Il est né à Clavon d'une grande famille, dépositaire d'un immense héritage culturel islamique, qui confère à sa ville natale son rayonnement, son père, prestigieux et vénérable chère, c'est-à-dire le Coran, qui est responsable des années durant, de la préservation et de la défense de ses héritages spirituels. Elle est venue dans la petite tradition de sa famille, Cherki Delfi entreprend dès sa jeunesse la quête du savoir. D'abord, il apprend le Coran, parole de Dieu, préconce et d'une intelligence extraordinaire, il étonne et émerveille ce qu'il approche. Dans le sud du temps, il émerge ses connaissances et être relativement acquiert la maîtrise de la langue arabe indispensable à la compréhension des fondements et de la doctrine de l'islam. Dans le même temps, toujours poussé par son désir irrésistible de percer le bois de la science, il apprend le français et l'assimile sans difficulté. Désormais, il est suffisamment armé pour assurer dans un monde en particulière évolution la continuité de la grande mission de salut assignée aux tiens. Son père l'aimait beaucoup, lui témoinait une confiance malinée que d'aucuns, mal avertis, considéraient comme des marques de faiblesse du khalife à l'endroit de l'un de ses plus jeunes enfants. En vérité, le sage avait reconnu en ce titre son successeur spirituel et le déliné de ses partons, à son entourage et à l'opinion publique. En 1945, chère Tigan s'hydrate à ta petite culture, con les victoires de l'humanité, largement informelle sur les événements mondiaux de son époque, enthousiaste, généreux, et sans doute, financé comme tous les jeunes de sa génération, par le vaste mouvement de libération nationale et d'émancipation qui secoue l'Afrique et la vie. La politique réelle apparaît alors comme un moyen de participation à celui-ci. C'est silencieux en adhérant au BDS, auquel il apporte un soutien pénitif. Son activité est débordante. Son tendance à force de liberté et de progrès ne sera pas retanchée par la réforme institutionnelle introduite par la loi CARD. Il crée alors son propre parti, le PSF, qui contribue largement à lever des consciences des mains, avant de reprendre plus tard, dans le grand élément d'unification des partis politiques sénégalais, qui poursuit le même combat, celui-là même qu'il nous réunit aujourd'hui. C'est silencieux, il a été ambassadeur du Sénégal dans les pays arabes, où il a vivement représenté notre pays. Il en est revenu, chargé de savoir et d'expérience, pour se remettre au service de la communauté musulmane et du peuple sénégalais. Sa conception du rôle social de l'islam, elle ouvre aux dimensions de l'univers, les relations de l'Homme avec Dieu. Et comment c'est pour l'univers qui pénètre les pénèbres, sa pensée profonde, bouscule et détruite tradition et mythes, pour porter un éclairage sur l'avenir de l'Homme, qu'il libère dans une certaine mesure. Le thème de la conférence qui se propose de vous développer, l'islam de l'Homme est très certainement à cet égard a fait l'édiction. Mais pour le point, vous prévenez plus longtemps du plaisir d'écouter le conférencier, je lui cède le micro. Chers petits gens, si vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me sens un peu gêné, un peu insuffisant même. Le grand mystique l'a dit, moi dont vous connaissez les infirmités. Compte tenu de l'importance que j'attache à cette déclaration que vient de faire le Président Magatlo. Le Président Magatlo est à la fois un frère, un ami et un compagnon de lutte. C'est peut-être par fausse modestie que j'ai toujours été contre tout ce qui est exigence protocolaire. Mais aujourd'hui, il s'agit d'autres choses. Il s'agit d'un sentiment de fraternité. Il s'agit de marques d'amitié. Je ne sais pas comment remercier le Président Magatlo de ses bonnes paroles, de sa gentillesse. Je ne sais pas comment remercier les organisateurs, les responsables politiques, responsables gouvernementaux, les jeunes de toutes vocations, les frères, les amis. Et principalement, l'homme que nous avons ici à la tête de la région, qui est un cousin et un ami, le gouverneur Avidou. Je suis vraiment très touché et très fier de tout ce qu'a dit ici le Président Magatlo. Et cela, sans pour autant oublier que l'homme n'est autre chose qu'élément de synthèse. Et que l'humilité et que seule l'humilité reste non seulement le fondement, mais la signification de sa grandeur. Je profite de l'occasion pour adresser un salut plus que respectué au calife général de la confrérie mourie. Aux dignes chers religieux qui l'entourent à tous nos frères de l'islam, de la confrérie didiane, de la confrérie radia, de la confrérie mourie. Nous disons à tous merci et à l'amour m'a amour l'issé. Je vous ai excusé. Je vous ai excusé. Je ne suis pas intellectuel de langue française, je suis arabisant, mais je suis avant tout un Sénégalais. C'est-à-dire enfant d'un pays où le français reste la langue officielle. Et quelqu'un l'a déjà dit, qui connaît, un Sénégalais connaît quelque chose de son frère de la métropole. On est à la fois Sénégalais et français, il faut le dire tout de suite. D'autant que nous avons à la tête du pays un homme qui est à la fois chef politique, autorité espirituelle, parce que poète, parce que humaniste, parce que défenseur acharné des trois religions révélées. Un homme qui exige que tout Sénégalais ait accès aux différentes expressions, aux différents modes de pensée, afin qu'au jour, même lointain, l'unité linguistique et culturelle de notre genre puisse être réalisée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je viens vous parler aujourd'hui de cette vieille chose, de cette vieille chose qui s'appelle religion et qui est fausse de souplesse d'après les autres, ou d'interprétation objective d'après les autres. C'est presque la même chose. Cette vieille chose qui devient de plus en plus encombrante. Mais la religion en tant que source de grâce, la religion en tant qu'attitude de la créature à l'égard de son créateur, la religion en tant qu'attitude à la fois raisonnable et raisonnée, la religion en tant que comportement social, parce qu'elle est l'étroit à la fois, mériterait de notre part beaucoup, beaucoup plus d'attention. Malheureusement, malheureusement, il faut le dire tout de suite, les esprits butés voudraient en faire une question de fascination, une question de symbolisme aussi étourdissant qu'objectivement incompréhensible. Mais je crois que l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur ce que l'islam appelle « Al-Khaka-Iqal-Kubra » c'est-à-dire les grandes réalités, les réalités de tous les temps et de tous les siècles équivalents, c'est-à-dire que l'homme est pour objectif principal la réalisation de l'unité profonde et organique de la création. Le Coran l'a bien dit, si Dieu se plaît à faire de ce monde un monde médiateur, c'est qu'il a bien voulu mettre à l'épreuve certains éléments par et à travers lesquels se manifeste la grande masse des réalités. Il a créé la vie et l'amour en vue de permettre à l'homme de se mesurer au grand événement, de s'accorder de certaines situations et cela pour la simple raison de mériter son nom, de justifier son appartenance à une espèce qui est vraiment chère à l'ensemble des autres espèces. C'est effectivement un moyen et une occasion pour ce Dieu tombé du ciel de redevenir ici-bas même le grand favori de la compétition inter-universel. C'est là le sens que le créateur accorde à la liberté. Et c'est là une manière qui lui est singulière de désigner envitaire. En sens est une manière qui a pour point de référence la dignité de l'homme. Cette dignité qui, d'ailleurs, ne cesse de faire appel à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est l'âme avec son inclination au sacré, c'est l'intelligence avec sa soif de découverte, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête parpétuelle, parpétuelle, d'approfondissement et de divertissement. C'est le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs et cet enfant-là, instrument de mesure qui est toujours là pour en assurer équitablement la répartition. Sinon, tout devient obscurité dans le plus obscur des mondes. Là, on sait l'importance que Dieu attache au maintien et à la sauvegarde de l'univers par ces principes d'équilibre. Par ce principe d'équilibre, vous l'avez vu dans le Coran, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre entre Dieu et la création. Il s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. Il s'agit d'aimer l'action en vue de rendre culte à Dieu. Il s'agit enfin d'ériger la conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Le prophète de l'Islam l'a dit, « En toute chose, et pour la réalisation de toute entreprise, Dieu exige une technique plus que perfectionnelle, que Dieu exige une technique plus que perfectionnelle, ce qui signifie que Dieu est loin d'être un élément de recul dont la seule préoccupation est de remuer les brasiers de l'enfer. » Le prophète de l'Islam, c'est qu'il a toujours tendance à confondre l'Islam et le saint pilinion qui, d'ailleurs, et heureusement, n'en sont qu'un emblème. Mais si, par exemple, la poillère cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheureusement à ceux qui, par ignorance, en deviennent les victimes. Car la poillère est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol. Où il l'améliore, où il l'attarde, c'est une question de voltage, une question de discernement. C'est surtout une question d'éducation mystique. Or, l'Islam est tout un système éducatif, à la fois politique, social et religieux. L'Islam peut être considéré comme une aventure passionnante, une aventure qui a pour point de départ le berceau et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe dans ce système. Et à travers cette aventure, l'on se cherche en cherchant ce qui constitue son affinité avec les grandes réalités, et les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect, mais un aspect dont l'éclipse porterait atteinte à la conscience de l'univers. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect, ça on le sait, mais un aspect très important. Un aspect dont la disparition est atteint à la conscience de l'univers. Un de mes aînés, Marabou, un de mes aînés Marabou m'a dit, ceci, vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu. J'ai pu répondre alors, vous détestez trop le monde pour mériter le vicariat de Dieu. Cela signifie qu'il doit y avoir une troisième silhouette qui nous attend l'un et l'autre à la croisée des chemins. Et c'est la fameuse loi du juste humilié dont on nous parle souvent, le grand et cher Ahmad Dijani. Et toute la question est là. Où c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, ce qui indubitablement invite à voir en toutes choses l'image de son omnipotence. Où Dieu, même qu'un pur subjectivisme, en tant que duquel toute objectivité doit être bannie, nous demanderions alors aux marchands de divinités de cesser leurs collants. Un grand historiens à qui on a posé cette question, qu'est-ce qui a provoqué la décadence de la civilisation musulmane ? Vous voyez, la question est à la fois grave et importante. Et pourtant, sa réponse n'en est pas moins grave et importante parce que insignifiante. Il dit parce qu'il y avait l'absence de charbon. C'est la cause de la décadence de la civilisation musulmane. Parce qu'il y avait l'absence de charbon. Insignifiable et importante. Cela veut dire qu'il suffirait d'écarter l'un des principaux éléments qui composent la nature pour précipiter la chute du monde. Je crois que le problème est beaucoup plus sérieux que ne le devinent les musulmans humains. Il s'agit avant tout de mériter l'héritage à la fois religieux et socio-culturel légué aux musulmans par Sayyidina Muhammad. Je vous le laisse. Avez-il dit à ses compagnons de lutte ? Je vous le laisse. L'essentiel c'est que vous en soyez digne. Il s'agit de libérer l'islam des contraintes tendant à l'asphyxier. Il s'agit surtout d'écarter les fausses interprétations qui risquent de compromettre dangereusement son existence. C'est très beau, c'est tellement beau d'entendre le Coran nous dire que le Verbe sublime et délicat lui est destiné. Mais c'est l'action innovatrice qui lui sert de véhicule. C'est là, en résumé, toute la signification de la mission mahometane. Maîtriser nos Verbes de sorte qu'il reste le fondement du dialogue. dialogue entre créatures et créateurs, dialogue entre les hommes, dialogue entre la société et la nature. Mais que ce dialogue soit authentifié par une action concrète et parfaitement réaliste. L'exemple du roi David et l'âme, fourni par le Coran, agissait en vise de reconnaissance. Il n'a pas dit crier, dans les mosquées, dans les réunions religieuses. On crie, on n'agit pas. Mais Dieu a dit à la famille de David, agissait en vise de reconnaissance. S'il n'est pas le temps, pour un sou de reconnaissance, d'être à la fois bavard et maladroit, il n'en est pas moyen vrai que les incantations n'ont jamais fait le bonheur des dieux. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Bien sûr, l'ignorance n'est pas forcément absence de culture. Mais l'élément d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance. C'est le cas de certains traditionnalistes qui ne comprennent pas encore qu'il y ait des notions dont la complexité invite perpétuellement à un réexamen profond des différentes situations. Les années passent, d'autres arrivent avec leur cortège de réalité. Niez-vous rester sur ses gardes pour ne pas tomber dans le piège ? Soyez partisans de Dieu, nous dit le Coran. C'est-à-dire nous conformer à toutes les lois dont dépend essentiellement la marche des choses. Être trop juifs, trop chrétiens ou trop musulmans. Cela risque de nous basculer dans le lieu du du sectarisme. Soyez partisans de Dieu si vous voulez vivre en paix. Sûrement, ce qui se passe à Jérusalem et à Belfast exige une autre explication. Le rapport des sages de l'OUA est là pour en apporter une preuve. Aux habitants de la planète Terre de savoir ce qu'ils veulent, Dieu n'a-t-il pas mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour la sauvegarde de leur unité ? Évidemment, concevoir un monde sans obstacle serait ignorer la nature même des choses. Mais qu'il me soit permis de préciser ici, de proclamer solennellement, que les événements historiques qui ont tant secouillent le monde n'ont qu'une incidence symbolique sur les grands principes que la voix du prophète n'a cessé d'enseigner et de vulgariser. C'est-à-dire de savoir bien que considérer comme un lyrique par certains polémistes occidentaux, parce qu'ils sont des polémistes, n'en ont pas moyen un homme qui a toujours préconisé quelque chose qui serait de nature à subjectiver l'objectivité, à objectiver la subjectivité. Malheureusement, malheureusement, certains Européens, spécialistes de l'islam noir, ont tendance à imputer la situation d'une certaine catégorie de musulmans à l'esprit rétrograde de la culture musulmane. Alors que cette situation est due plutôt à cette coïncidence qui veut que l'Occident soit héritier naturel de l'Orient et de ce fait continuateur des conquêtes qui ne pouvaient avoir comme conséquence immédiate que la soumission de tous les hommes et de tous les pays à cette nouvelle loi qu'on appelle colonisation ou colonialisme. Pour le Sénégal, les colonisateurs n'ont jamais admis qu'un marabout fasse autre chose que de rester marabout, avec ce que cela comporte, défassement de caricaturisme et de fasse. Mais que voulez-vous ? Est-il permis à tout le monde de se déclarer héros face à un tel arsenal de dépersonnalisation ? D'autant qu'il s'agit ici de colonisateurs, de colonisés, cela n'a rien à voir avec l'islam. Au cours d'une causerie à l'université de Dakar, j'ai attiré l'attention des jeunes sur la nécessité d'organiser le plus fréquemment possible que des conférences destinées à inculquer au milieu maraboutique quelques principes dont ils ont besoin pour s'adapter aux réalités politiques, économiques et sociales de notre temps. Les marabouts ne sont-ils pas partie intégrante de la société sénégalaise ? Et pourtant, il faut que les marabouts acceptent, il faut que les marabouts acceptent une telle initiative. Je suis loin d'ignorer, je suis loin d'ignorer les craintes qu'une telle entreprise pourrait susciter dans ce milieu maraboutique. Mais comme j'en parlais l'autre jour avec un jeune chef religieux, parce que dans ce pays, tout le monde est chef religieux, l'attitude de certaines jeunesses qui consistent à critiquer sans pour autant apporter sa contribution à la reconversion des mentalités et devient de plus en plus inquiétantes. Un grand sociologue américain nous dit qu'il y a là une escroquerie morale, des gens qui parlent d'une société à laquelle ils n'adressent même pas la parole. Je l'ai dit quelque part, il est dix fois plus facile d'être dispensateur d'agir que d'être contestataire de vocation. La contestation qui est considérée par les grands de la pensée comme la conséquence d'une découverte inaliénable, la découverte d'une seconde vérité, cette contestation ne saurait servir de prétexte à des agissements plus ou moins douteux, plus ou moins condamnable. Face à cette seconde vérité, la révolte des jeunes et l'amertume des parents doivent être soumis à la rigueur d'une psychologie, la psychologie des profondeurs. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si différents physiquement et moralement de leurs parents ? De nombreux penseurs européens et américains ont essayé de répondre à cette question. Il s'agit de permettre à la génération montante de vivre la troisième grande révolution de l'humanité. Après l'invention de l'imprimerie et la mise en application de l'alphabet, la découverte du cinéma, de la télévision et de tout ce qui a rapport à l'avènement de l'électronique il ne peut que changer un type de gène dont l'appartenance à notre espèce reste à définir. Dans le continent européen, il y a actuellement une autre race, la race des jeunes. Mais les réalités biologiques de l'homme sont telles qu'avec l'âge, tous ces jeunes connaîtront un jour la même amertume. Ils se verront dans la contrainte de faire face à une autre révolte. Quoi de plus tragique que de prendre conscience de la destinée du monde ? Mais la voix de Dieu nous invite toujours à l'optimisme. Comme disait un grand poète français, la toile de Picasso se plaint des tâches et de la saleté dont elle est cortement imbibée parce qu'elle ignore que sans cela elle perd sa chance d'être un chef d'œuvre. Mieux vaut accorder un autre sens à la vieillesse et à la mort. La vieillesse est faite de beauté, la mort est faite de majesté, disait un poète sénégalais. Ce qui est regrettable, je l'ai souvent répété, c'est que les admirateurs comme les détracteurs de l'islam n'arrivent plus à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ils font semblant d'ignorer l'esprit d'ouverture qui caractérise la doctrine Mahometane. La littérature coranique n'a-t-elle pas permis aux musulmans de familiariser avec tous les grands systèmes ? A la seule condition qu'en souffle de Dieu, qu'en souffle divin, il soit maintenu. Le coran l'a dit au prophète, lit au nom de Dieu. Lit au nom de Dieu. Il coran, bismi rabbi, lit au nom de Dieu ce qui nous amène à déclarer avec force que le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. Ce n'est pas un péché, ça, il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs sur le dos. Le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. Péché qui, d'ailleurs, est déjà atténué par l'affiliation de certains laïcs aux différentes confessions. Lit au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée. Une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par cela même qu'il lui refuse son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que, vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un paradis, on pourrait en dire autant faire le compte de tout le monde. C'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leurs subconscients, il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. « Notre monde est plein de fous ». Khrouchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchev lui a dit « Toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État ». D'où la nécessité d'un enseignement hors série. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit « Il y a une inspiration d'ordre surnaturelle à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présupposent la charité. Elle élève les âmes saintes en mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui procède, comme le notait le grand philosophe Aristote, de Dieu présent en nous. Le Coran nous dit « Ceci, c'est un bout de lumière par lequel Dieu oriente ses grands serviteurs, d'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. » Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité. Les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme ? Je n'en sais pas encore grand-chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus que nuisibles à l'organisation de notre cité. D'autant que, face aux grandes options, l'homme ou les hommes, eux, se scindent en plusieurs parties. Il y a des admirateurs, il y a des pédérateurs, il y a des ceci, il y a des sias. Ce qui fait rire, c'est que Lord Belfort, un historien anglais que vous connaissez, nous dit de démontrer à lequel Dieu oriente ses grands serviteurs, d'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité. Les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme ? Je n'en sais pas encore grand chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre... Alors que son dialogue sur Charles Hamilton affirme qu'il n'a jamais rencontré un homme qui ait une vie aussi claire de ses objectifs et qu'il soit aussi décidé à les réaliser. Les gens disaient aussi de main en main que ces soldats étaient des fanatiques, alors que les autres admirateurs reconnaissaient une chose, qu'il ne peut y avoir de soldats aussi résolus, aussi parfaitement disciplinés. C'est une question d'appréciation. Un détracteur est toujours prêt à dire des balisvernés et à verser des inactifs. Malmène, que l'on connaît avec son Coran et ses six familles d'adeptes, est loin d'être un simple fanatique. Le poète l'a dit, sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter quinze ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement enfin, sa prédication incessante, ses blasphèmes héroïques, contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter quinze ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement enfin, sa prédication incessante, ses guerres illégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute guidée, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une non-posture, une conviction. Que ce fuit, ce fuit, cette conviction, qu'il lui donnera la puissance de restaurer un document. C'est comme un mot est et double, l'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas, l'un renversant avec le sabre les dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole d'une idée. Philosophe, il n'était. Orateur, il n'était. Apôtre, il n'était. Législateur, il n'était. Guerrier, il n'était. Conquérant guidé, il n'était. Restaurateur des hommes, donc, de 100 dimanches, il l'était. Combien de vêtements interterrestres et d'un intercèche rituel, voilà ce que dit de la Mohamed. Mais tout cela, mais tout cela ne dit pas encore un refus catégorique opposé aux obligatoires des uns ou des autres. C'est plutôt une manière qu'il n'est pas en sorte de situer le problème de l'heure. S'il est demandé aux adultes de se convaincre en motel, il n'en est pas moyen flatteur pour les enfants de nourrir la relève. Ce que le pays attend des uns et des autres c'est adopter une attitude responsable. Attitude qui n'en reste pas moyen en sorte élevé de la mesure afin que la base de notre objectivité ne craque sous le poids de nos maladresses. Le président Senghor, qui est un maître à penser, tremble toujours l'expression et du quatrième calife, c'est du donnant à lui. Il disait souvent « Je tremble ». Pourquoi ? Parce qu'il a pris conscience de la destinée du monde. Mais le président Senghor livre aussi « tremble » parfois. Quand tu te rends compte qu'en Afrique, certains responsables ont tendance à écartir purement et simplement l'essence de la mesure pour ne laisser à la place qu'un sentiment primitif d'engueil. Et cela est d'autant plus significatif qu'en présence des grandes idées, les hommes se passent de plus en plus. que le pouvoir personnel n'est souhaitable que quand il y a une culture abondante, doublée d'expériences pratiques. Ce pouvoir qui faisait dire au troisième calife de l'islam « on réussit avec l'homme » ce qu'on ne réussit pas encore avec le Coran parce que le Coran c'est qu'un livre, il n'agit pas. C'est l'homme qui agit au nom du Coran. Ce à quoi on apprisque aujourd'hui chez les pays suffisamment développés c'est l'inverse. il préfère référer aux grandes idées afin que la chute d'un homme ne le soit fatale. Le général de Gaulle n'a-t-il pas prévu quelque part dans ses analyses politiques et philosophiques la disparition du pouvoir personnel en Europe ? Il a appelé ce phénomène « 40 d'autorité » considérée un co-assime de notre époque. Et c'est toujours le principe de la succession des réalités tiers au Coran qui revient au galop. Et il serait imprudent d'essayer de se substituer à Dieu pour faire de cette succession une propriété privée. Mohamed nous dit que l'héritage culturel de l'humanité n'est transmissible que dans la mesure où les hommes du présent ne cherchent pas à imposer les points de vue à ceux de l'avenir. Il se peut, dit-il, que le transmetteur soit moins gros que la récepteur. Et si ce propos invite à une pratique plus assidue de l'humilité, cela n'entamerait en rien notre admiration pour tous ceux qui, européens, africains, participent avec efficacité à l'édification de ce que notre ami, le Président Senghor, appelle la civilisation de l'univers. Comme je l'ai souligné au cours d'une discussion, les musulmans ont ceci de curieux. Ils se plaignent à qualifier la civilisation occidentale tantireligieuse. Ils disent que cette civilisation n'en perd que pour le compte du matériel et cela au détriment de toutes les qualités humaines sans lesquelles la société actuelle ne se présente que comme une cité de barbarie. J'ai dit alors qu'à force d'imitation et de compétition, tous les autres continents connaissent la même euphorie pour le bien-être. Avec, bien sûr, le moyen de franchise est beaucoup plus de malavresse. Que le mérite de cette civilisation c'est d'abord son réalisme et son attachement au principe du savoir et d'un savoir précis. quelqu'un de grand l'a déjà affirmé tout ce qui est imprécis et antipongressif. Et le Coran l'a dit, s'il vous manque, et s'il vous manque quelques éléments d'appréciation, ne jugez pas. Si vous ignorez tout, adressez-vous au sens de la connaissance. Nous sommes donc pour un islam débarrassé de toutes les traditions archaïques. Cheikh al-Hajj Malik l'a dit, les traditions religieuses du Sénégal se sont transformées en petits monstres. Et ces monstres-là, ils ont des des ailes, des canines. Et il faut avoir le courage de les affronter. Sinon, c'est la religion elle-même qui risque d'être dévorée par ces petits monstres-là. Hein? L'islam risque d'être dévoré par ces pauvres traditions. Vous voyez ça? Hein? Donc, nous sommes, pour un islam, épousant le principe auquel Mahomet s'est toujours déclaré favorable. Bien sûr, nous vivons à une époque où les contradictions semblent amuser les grands esprits. J'ai un ami oriental et musulman, qui, après avoir passé une bonne partie de son existence en Europe, et qui, séduit par le mode de vie des Européens, continue de mettre en garde contre le danger que représente pour le tiers-monde l'Occident et ses démons de modernité. Vous voyez jusqu'où peut mener la démarche des gens un oriental musulcan qui s'est fixé à Londres, qui a épousé une aile et qui, par-dessus le marché, se comporte comme un des faits de l'Occident. Les historiens savent une chose que les Occidentaux, êtres les continuateurs de la mission dont les enfants de l'Orient ont été longtemps les seuls détenteurs, Bama l'a dit avec juste raison, la direction du monde ne peut être l'appropriéité continuelle d'aucune puissance. L'Europe, qui la détient aujourd'hui, ne la gardera peut-être pas toujours, mais vous allez maintenant vous rendre compte de ceci, que s'il est important pour les gros Africains que nous sommes, de lire en 5 heures ou en 6 heures, il n'en pas moins un devoir pour nous d'appliquer leurs principes avec le sérieux que cela exige. Quoi de plus triste que de se laisser aliéner par ses propres valeurs ? J'ai eu l'occasion de le souligner, les chercheurs occidentaux eux-mêmes risquent de se perdre dans cette quête d'autanticités qui apparemment les passionne chez les Africains. Est-ce pour nous aider à nous développer harmonieusement ou n'est-ce que pour nous encourager à rester dans un état perpétuel de sous-développement ? Ils ont cette habilité qui consiste à entourer un problème de tous les détails du monde, comme pour en détourner l'attention de tout le monde. Pour parler d'une mesure gouvernementale tendant à protéger la famille sénégalaise, il leur faut étaler toutes les qualifications dont la dote fait l'objet de la part de mille dialectes locaux. Pour eux, c'est une question de loisirs ou plus précisément de paternalisme. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec tout cela, il se réclame de l'amour du continent. Psychologiquement et même psychanalytiquement, ce syndrome peut être jugé dangereux car s'ils ne font pas attention, ils vont devenir par la force de contamination plus que des sous-développés. Et bien sûr, à l'époque où toutes sortes d'idéologies submergent la terre, les grands de l'Afrique ont besoin eux aussi de parler d'idéologies. D'autant que des idéologies, cela existe aussi chez les Africains. L'essentiel, c'est de ne pas y perdre son équilibre. L'essentiel, c'est surtout de ne pas laisser la dynamite qui s'y renferme entre les mains des créards. J'en ai parlé l'autre jour avec un responsable du gouvernement. Sainteté n'est point synonyme de maraboutisme. Authenticité n'est aucunement synonyme de guériodisme. Il m'est souvent arrivé de secouiller les marabouts. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de poser cette question sur le comportement de certains cadres cadres face à l'intransigeants potentiels de certains créaux. Pourquoi ces cadres ont-ils si peur des tenants du guériodisme? Et l'on ne peut pas ne pas se le demander, d'autant que la logique de ces dispensateurs de gloire est complètement révolue. Nous ne sommes plus à l'époque des tamels et des bourbons. Mais comment leur reprocher cette attitude alors qu'il s'agit d'une astuce sociale dont le propre est d'éterniser la médiocrité par l'asservissement des grands cerveaux? J'aurais proposé la mise en place d'une brigade spéciale en vue de mettre en terme à ce fléau plus redoutable même que la paix. Et, mais mais, n'a-t-il pas raison de dire que le paradis n'est qu'une question de fraternité fondée avant tout sur la paix de l'esprit? On juge l'individu selon le comportement de ses amis. C'est le procès qu'il a dit. Il faut savoir choisir ses amis. Et est-il souhaitable de conclure sans avoir l'obligence de parler de la femme, selon l'enseignement coranique? Pour le Coran, la femme ne se distingue de l'homme que par l'effet d'une parturition par la matérité. Dieu seul est dépositaire de vos actes. Que vous soyez homme ou femme, il ne saurait rester indifférent à l'égard de vos mérites. Dieu n'entend l'avis d'un couple que par la complémentarité. Adam, c'est un homme ou c'est un symbole, mais Adam s'en relâche pour la reconquête de l'autre pour moi, incarné par une femme, par la femme. On connaît l'histoire des deux parties formant un grand tout. Religieusement et philosophiquement, cette reconquête de soi pose de nombreux problèmes. Des problèmes à la fois éthiques et esthétiques. L'art ou l'érotisme refuse la mauvaise grasse de la pornographie. C'est le verbe toujours puissant et vivant de Dieu qui, ça et là, retrace ce qu'est l'espace d'une existence. L'interpréter autrement serait créé en faux problèmes. Les faux problèmes existent. Chez nous, dans l'islam, la polygamie, la lukhoj, de tous cela, c'est des faux problèmes. On m'a écrit, on m'a injoiné, on m'a dit, vous avez dit, l'alcool s'est permis, la polygamie est interdite, etc. Mais vous voyez, ceci curieux, parce que le tchep djinn, ce n'est pas interdit dans le Coran. Mais j'ai dit un malade, l'autre jour, qu'est-ce qu'il me disait ? Il me disait, le médecin me conseille de ne plus manger du tchep djinn. Pourquoi ? Parce que biologiquement, c'est dangereux pour lui, c'est pour sa santé. Mais ce qui est valable, biologiquement, peut l'être aussi socialement et même religieusement. C'est toujours ça, au gouvernement, aux responsables, de jouer leur rôle. Ils sont les médecins du pays. L'interpréter autrement serait donc créé un faux problème si le couple, symbolisé par le sexe, qui est appelé à marcher comme en accord vers les grands objectifs. Il ne peut qu'y avoir de sexisme. Je suis sûr que l'homme grand enfant ne se sent pas encore assez vigoureux pour se faire cavalier seul. Surtout dans un monde où les grandes questions imposent une certaine coopération entre l'homme et la femme. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit entre l'homme et la menture. Je n'ai pas dit entre l'homme et la menture, je n'ai pas dit entre la belle et la bête, mais entre le père et la mère de l'humanité. Un fils, un fils gagne le paradis au biais de sa mère. C'est ce que le Prophète nous dit. Et c'est très important. C'est très important et pour l'homme et pour la femme et pour l'avenir de l'humanité. Le rêve, comme disait cher Ahmad Tijani, le rêve. Ce n'est que dispute et insouciant. Vous n'avez qu'à relire une brochure que j'ai intitulée « La cité des inconvénances » et où j'ai étudié plus amplement ce problème de la femme et même les autres problèmes. Et pour conclure, un chercheur européen. En vrai, ce n'est pas un petit chercheur. Il m'a demandé si, en tant que musulmans sénégalais, nous n'avions pas intérêt à donner notre adhésion à un mouvement pan-islamique. Je lui ai dit que nous entendons tout d'abord nous organiser au niveau de notre pays et dans le cadre des options prioritaires qu'élivigent les réalités politiques de notre parti. Que nous faisons confiance à nos responsables et à nos cadres dont la culture et la disponibilité agissante seraient en mesure de servir de point de rencontre à tous les grands principes déjà acquis grâce à notre héritage culturel, grâce à la présence de l'Islam dans notre pays et grâce aux nombreux liens qui nous attachent aux pays d'Europe, particulièrement à la France. Si Seyyiduna Mohammed reste arabe avec les arabes, chinois avec les chinois, il n'en est pas moins considéré comme un nègre chez les nègres. Et cela avec la ferme révolution de permettre à l'universalité de prendre le pas sur la spécificité. Le Coran l'a dit à Seyyiduna Mohammed, ta mission est la mesure de la solidarité intercontinentale. Et l'Afrique, bien que traitée de tous les noms, n'en reste pas moins un continent, partie intégrante donc de la planète terrestre, ce qui veut dire que seuls nos responsables et nos cadres sont habilités à prédire l'avenir. Si leur volonté d'action reste ferme, si cette volonté se place au-dessus de nos mesquineries, nous les militants, s'ils acceptent d'accorder à la coopération le sens qu'elle mérite alors, le continent n'en serait que plus confiant, il n'en serait que plus rassuré. Et si le triple aspect de notre engagement exige que nous soyons de très bons musulmans, de très bons adeptes et de très bons militants patriotes, il n'en est pas moins évident qu'une telle action serait mal partie si la compréhension des non-responsables ne nous avait été acquise d'avance. Il s'agit pour nous donc de les aider à nous aider davantage parce qu'ils sont fatigués, à nous maintenant de les aider, à nous aider, nous devons être raisonnables. Il s'agit de nous encourager à prendre les mesures qui s'imposent en vue de nous élever au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de notre incompréhension. Si pour une raison ou pour une autre, nous refusons de nous adapter aux réalités telles qu'elles se présentent et telles que Dieu les a voulues, à la seconde moitié du 20e siècle, nous risquons de faire de l'enseignement du prophète la rivée de toutes les religions et de toutes les philosophies. Je vous assure que c'est Dieu de la Mohamed, que vous connaissez, mériterez autre chose que cela. A vous donc, chers amis, chers responsables, de continuer votre mission, à nous, enfants du pays, de vous y seconder, et à Dieu de se charger de notre protection. Mes camarades, vous avez donc entendu la conférence fort enrichissante de notre ami, chers Tugansi. Je crois qu'il appartiendra à chacun d'entre nous d'en tirer le profit selon sa compréhension. En tout état de cause, il n'est pas question ici de tirer des conclusions, ça me serait très difficile. Il reste que l'Islam débarrasse donc de ses courriers, ses différents concepts qui lui sont intégrés au cours des temps, pour rendre l'homme tout à fait responsable de son destin. C'est cela qu'il faut retenir, je crois, d'essentiel. Je vous remercie. Je donne la parole à présent à notre camarade Ousmane Kamara, qui voudrait dire un nom aux militants de la Coordination du Global. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de remercier le conférencier, je voudrais régler avec les militants de l'Urban 3 préalable, Premièrement, pourquoi la section culturelle du Parti al-Jurbel n'organise des conférences que sur l'Islam ? Après Amadou Sam, Amartam, aujourd'hui Shafidanti. J'ai une question précisément, pourquoi Shafidanti al-Jurbel ? Et puis, troisième préalable, pourquoi Shafidanti est venu à Durban parler en français, non pas en voile ? J'ai dit que ce sont trois préalables parce que, Monsieur le conférencier, quand vous partirez, c'est nous qui resterons avec les militants. Je suis sûr que, si nous ne nous expliquons pas clairement, surtout sur la dernière question, Shafidanti al-Jurbel, et puis ne parlons pas en voile, si nous ne donnons pas une explication valable, nous risquons d'y laisser de plus. Le premier préalable, pourquoi Al-Jurbel, le Parti, en organisant les conférences, ne les axe que sur l'Islam ? C'est parce que, d'abord, le Parti, respectueux de ce que son Secrétaire Général a qualifié d'unité dans la diversité, a voulu voir, dans chacune de nos cités, ce qui en faisait la caractéristique principale. Or, il est difficile de parler de Jurbel sans voir en toile de fond, Cheikh Amadou Bamba. Il est difficile de parler de Jurbel sans voir que c'était profondément imprégné d'humanisme musulman. Et c'est pourquoi, quand le Parti a lancé son grand mot d'ordre de réanimation du Parti, vous l'avez dit, monsieur le conférencier, avant de réanimer, il faut arroser, il faut préparer la terre pour que la plante en sorte vigoureuse et fière. Et c'est pourquoi, ici à Jurbel, avant de nous lancer dans des conférences qui vont brasser des sujets divers, nous avons voulu d'abord préparer le terrain en en parlant de la chose qui a pris source, c'est-à-dire l'humanisme musulman. Et c'est pourquoi, donc, nous avons par trois fois hâté nos discussions sur ce problème des religions. Voilà pour le premier préalable. Pour le second, pourquoi Cheikh Tijan-si à Jurbel ? Évidemment, on prend souvent beaucoup de précautions avec Cheikh Tijan-si. On le manie comme avec des principes, parce que Cheikh Tijan est communément qualifié de dynamique, ce qui le manipule le risque de se déarrêter. Et la sagesse, pour ne pas dire la prudence ou pour ne pas dire ce qu'il stigmatise lui-même très souvent, le conservatisme. Je vous conseille de voir seulement Cheikh Tijan dans les photos confortables de nos bureaux et des ministres et de ne pas l'amener devant les masses que vous êtes et surtout de ne pas l'amener à Jurgal. Mais là aussi, nous avons voulu détruire des aphorismes. Parce qu'il est très facile de créer ce qu'on a appelé, dans l'autre temps, la crée des anciens et des modernes. On a voulu créer une crée de Cheikh Tijan moderne et des autres traditionnalistes. Et on a voulu penser que, parce que Jurgal était le foyer ardent de l'islam, on a voulu penser que Cheikh Tijan-si, parce que moderne, n'avait pas sa place à Jurgal. Et c'est pour rendre justice à Jurgal que Cheikh Tijan est venu ici. Lui est l'exemple le plus frappant. Alors qu'hier seulement, passant la journée à Touba Belay, lorsque j'ai expliqué à mon vénérateur, Abdelahad Mbaké, lorsque je lui ai dit quel invité j'avais aujourd'hui, pour toute réponse, il m'a rempli une bottine de thé et il a mis dessus de thé le sucre. Et je vous assure que mon chauffeur a eu beaucoup de difficultés pour transporter tout ce terrain-là. C'est cela qui a été la réponse du continuateur de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour dire que monsieur, monsieur, que vous devez méditer cette maison-là, et ne pas sortir de cette salle, en disant voilà, on fait ce qu'ils veulent tuer l'islam, on amène Cheikh Tijan-si à Jurgal, etc., etc. Parce que Cheikh Abdelahad Mbaké, qui est un vérificateur de la religion, vous a donné là un exemple pertinent. Le troisième préalable, pourquoi Cheikh Tijan-si venant ici à parler en français, là aussi, nous avons voulu démystifier. Parce que justement, dès qu'on parle Cheikh Tijan-si, on pense tout de suite, d'ailleurs, tant de chants religieux, etc. Et je suis sûr que, si le parti avait dit que Cheikh Tijan-si venait faire à Jurgal une conférence enveloppe, on n'aurait pas vu que le parti a invité un citoyen sénégalais. On verrait dans la section UPS de Jurgal, une derrière-et-on Cheikh Tijan, et on serait surpris de nous retrouver ici. On nous verrait plus exactement à l'ombre de quelques mosquées, avec nos centres multicolores, avec nos cris et nos chants, et Cheikh Tijan faisant ce que vous attendez de lui, c'est-à-dire une exigence du Coran. Ce que nous avons voulu montrer aux gens de Jurgal, c'est que Cheikh Tijan-si était un citoyen sénégalais, que Cheikh Tijan-si est un homme de culture sénégalais. En tant que tel, Cheikh Tijan-si doit pouvoir s'expliquer devant les militants du parti, parce que les militants du parti sont aussi des gens fervents de culture. Et nous pensons que, chaque fois qu'un savant, un chercheur, un humaniste de la taille de Cheikh Tijan, doit venir nous visiter, nous ne devons pas l'envelopper du manteau dont lui-même il n'a que faire, des chefs religieux, parce qu'il m'a dit lui-même, avant tout, il est sénégalais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ceux qui veulent faire des taillères trouveront une autre occasion pour inviter Cheikh Tijan qui viendra enturbaner. Aujourd'hui, le parti a invité un chercheur, un de ses fils intérégalais. Et c'est ce fils qui est venu nous entretenir d'une question qui nous a tous passionnés et que, en cela, mesdames, messieurs, qu'en nom de la coordination UPS de Djurdol, il me plaît de remercier notre camarade Cheikh Tijan-si. Nous le remercions à plusieurs titres, parce que nous savons tous qu'on est le programme de Cheikh Tijan. Nous savons vraiment qu'il ne passe pas son temps dans la farnière. Mais cependant, lorsque nous lui avons expliqué que le parti avait venu de lui à Djurdol, sa réponse a été « Votre date sera la mienne ». En cela, il mérite nos remerciements, parce que rares sont les militants aussi disciplinés. Souvent, des militants qui n'ont pas son envergure, nous renvoient de date en date, nous renvoient aux canandes grecques. Sa réponse a été « Quand vous voudrez se faire à Djurdol ». Nous voudrions également remercier Cheikh Tijan-si, en ce sens que, lui-même comprenant certainement l'interprétation qu'on donnerait de sa présence à Djurdol, a été le premier à nous mettre en garde, à dire « Je viens, seul chez Cheikh Tijan-si, militant du parti qui vient s'entretenir avec des militants de Djurdol. Si maintenant une caravane se forme, si les gens pensent que je viens là-bas pour faire autre chose qu'une compétence, eh bien, je vous en voudrais à vous camarades de Djurdol. En cela, oui, je le remercie parce que je vous a facilité la tâche. Attends, je le remercie en votre nom à tous parce que je crois croire me faire votre interprète pour dire que vous ne vous êtes pas endormis depuis dix heures. Je crois que le conférencier a su vraiment nous versupliquer son propos. Et il y a un remerciement sans être plus sincère. Il y a un remerciement sans être plus sincère. Il y a un remerciement sans être plus sincère. C'est une remerciement sans être plus sincère. Ah ! Quand on a négocier, on a dit qu'il n'y a pas de la vie, on a dit qu'il n'y a pas de la vie. On a dit qu'il n'y a pas de la vie. Oui. On a dit qu'il n'y a pas de la vie. C'est quand on a la vie. C'est pas délic... On a dit qu'il n'y a pas de librement. Les femmes toutes sortes l'éesin Всё petit On a dit qu'ils n'y a pas de la vie ethanol, on a dit qu'il n'y a pas du jeu acquis. Même les cars vidéo très fort. Il n'y a pas de la vie ans ! M'raie, on a dit qu'il y a un peu plus le matale. M'raie, on a dit qu'il n'y a dit qu'il y a fait qu'il y a eu de cette vidéo. Par contre, on devait devenir un illustrateur. Ce n'est pas ça. On peut s'en servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...